Bonjour tout le monde, je voulais vous parler de ce livre, Les Impatientes. Alors il m'a juste traumatisé, mais il est vraiment bien. Alors ça parle de la condition de la femme au nord, les choses se passent au nord du Cameroun. Alors c'est de la fiction, mais c'est tiré de faits réels et c'est juste, mais extrêmement poignant, extrêmement difficile. Enfin moi j'étais en train de le lire, j'étais là, oh là, c'est une lecture qui est... Enfin, à l'intérieur, on y voit ses coutumes, on y voit à quel point les femmes s'y plient, on y voit à quel point les femmes sont aussi actrices de ça, parce qu'il y en a qui sont totalement ok pour vivre comme ça, qui n'aident pas ceux qui veulent en sortir. Il y a ce côté où on voit que les femmes sont maintenues dans un monde d'obscurantisme, où on ne veut pas qu'elles aient accès à autre chose que ce qu'elles connaissent déjà. On ne veut pas qu'elles voient qu'il existe autre chose pour pouvoir les garder sous cette coupe. On voit à quel point les coutumes aussi, alors là c'est l'histoire d'une famille plus particulièrement, mais on voit à quel point les coutumes finalement ne sont pas si respectées, parce qu'elles sont respectées du moment qu'elles servent au plus fort et au chef de famille. Et du coup voilà le patriarche on va dire, et c'est extrêmement difficile, on voit dedans, alors c'est compliqué, il y a de l'abus, il y a des désillusions, il y a de la violence. J'avais envie de vous lire un passage, j'ai envie de crier sans pouvoir ouvrir la bouche, de pleurer sans avoir de larmes, de dormir sans jamais me réveiller. Il paraît que je cherche à fuir, ce n'est pas vrai, je cherche juste à respirer. Pourquoi m'empêche-t-on de respirer, de voir la lumière du soleil ? Pourquoi me prive-t-on d'air ? Je ne suis pas folle si je ne mange pas. C'est à cause de la boule que j'ai au fond de la gorge, dans mon estomac sinoué qu'aucune goutte d'eau ne peut plus y accéder. Je ne suis pas folle, si j'entends des voix, ce n'est pas celle du djinn, c'est juste la voix de mon père, la voix de mon époux et celle de mon oncle, la voix de tous les hommes de ma famille. Ne les entendez-vous pas, vous aussi ? Je ne suis pas folle si je me déshabille, c'est pour mieux inspirer tout l'oxygène de la terre, c'est pour mieux humer le parfum des fleurs, et mieux sentir le souffle d'air frais sur ma peau nue. Trop d'étoffes m'ont déjà étouffé, de la tête aux pieds, des pieds à la tête. Non, je ne suis pas folle. Pourquoi m'empêchez-vous de respirer ? Pourquoi m'empêchez-vous de vivre ? Ça va à la désillusion, à la dépression. C'est avec ce genre de livre qu'on se dit que la différence avec de la fiction et de la non-fiction, c'est que dans la fiction, il y aura un héros qui va venir sauver tout le monde. Il y aura quelque chose qui va faire que les « mauvais » seront punis, et que les autres seront sauvés, et qu'elles retrouveront leur espoir, leur vie et leur amour. Et ce qui n'est pas le cas dans la vraie vie, à part le temps, en fait, il n'y a que le temps qui peut changer les mœurs, donc ça sera lui le héros si les choses se passent comme ça serait bien qu'elles se passent. Et ça ramène à ça, en fait, ça ramène à notre impuissance, à part celle d'attendre, à part celle d'essayer de trouver un moyen pour ouvrir les pensées du monde. Dans ce livre, même les femmes n'aident pas les autres femmes. On leur dit « c'est ta faute si tu te fais basse, c'est ta faute, tu devrais être plus soumise, tu devrais être plus... » Tous les malheurs sont à cause de toi, les malheurs sont parce que tu ne rentres pas dans cette case. Et si tu es malheureuse, c'est parce que tu ne rentres pas dans cette case, c'est ta faute. Et il faudrait que dans tous ces endroits, que les gens aient accès à plus de choses. Et je pense vraiment, quand on regarde le passé, et quand on voit comment les mœurs s'évoluent, je pense qu'à Espoir, c'est toujours compliqué, c'est trop dur, le monde n'avance pas. Mais je crois que si on regarde dans l'histoire, oui, c'est vrai qu'il y a des schémas répétitifs, mais le monde évolue quand même, le monde évolue doucement. Si on regarde l'époque de l'Inquisition, ça n'a plus rien à voir. Et pourtant, à l'époque, si on était dans un obscurantisme et une horreur sans nom, et les choses évoluent à petit pas, il y en aura toujours qui resteront dans le passé, dans des vieilles coutumes, et avec des schémas que je qualifierais, de mon point de vue, d'ignobles. Mais je crois qu'il y a espoir. Il faut vraiment regarder comment les choses évoluent. Et je ne pense pas que ce soit de pierre en pierre, en tout cas pas dans toutes les sociétés. Alors oui, il y a des guerres, oui, il y a des choses qui explosent, mais justement, c'est peut-être parce qu'il y a des mentalités et des ouvertures d'esprit qui se réveillent et qu'en contrepartie, il y en aura toujours qui lutteront pour enfermer le monde, c'est un peu vrai. En gros, ce livre, ça fait vraiment réfléchir sur la condition des femmes dans certains pays, mais même plus loin, parce que ça, on peut le transposer à beaucoup de choses. Parce que finalement, dans des sociétés fermées, aussi bien les hommes que les femmes se retrouvent enfermés. Et là, j'aime bien, au début, il y a un homme qui voit les choses différemment et finalement, il quitte son pays. Et c'est là la différence. C'est qu'il y en a qui ont cette possibilité d'avoir la liberté là-dedans, alors que, donc je reviens au livre, alors que là, il y en a certains qui ne l'ont pas ou qui n'ont pas l'impression de l'avoir. Et c'est très triste, ça prend au trip, franchement, ça prend au trip, ça donne vraiment un sentiment d'impuissance. Mais de se dire, waouh, nous on est là, on vit nos petites vies tranquilles, il y en a qui souffrent comme ça. Mais ce livre est génial, cette autrice est géniale. Mais c'est très dur, voilà. C'est un livre très, très compliqué et c'est pas forcément, voilà, si vous voulez un truc de léger, ça ne sera pas une lecture qui sera adaptée. Mais si vous voulez quelque chose qui remue les tripes et qui fait réfléchir, ça y verrait très, 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 très bien. Voilà, voilà. Sur ce, à bientôt les gens.